Pour conserver les très riches d'ordures du duc de Berry, il faut un château, le château de Chantilly, il faut un cabinet des livres rares et pour préserver son manuscrit le plus précieux, le duc d'Omal a fait réaliser un coffret en bois précieux, recouvert d'une plaque d'argent ciselée et repoussée qui évoque la splendeur du manuscrit qui est conservé à l'intérieur. Le travail a été confié à Antoine Veicht, un joyeux très renommé au XIXe siècle qui a réalisé de nombreuses œuvres d'esprit Renaissance pendant la monarchie de Juillet, puis en Angleterre où il s'est installé à partir de 1849. Antoine Veicht était très recherché dans les cours européennes et son travail a été récompensé par de nombreux prix dans les grandes expositions universelles de l'époque. Il a conçu ici un décor historiciste inspiré des religures du Moyen-Âge, notamment des livres liturgiques où l'on voyait souvent aux quatre coins des plats les symboles des évangélistes. Antoine Veicht a préféré déployer, faire la preuve de tout son talent en représentant les évangélistes eux-mêmes accompagnés de leurs symboles. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean. Les quatre évangélistes encadrent la Vierge, elle-même entourée d'anges, thème récurrent dans les livres d'heures. Le joyer a choisi de rendre hommage aux deux commanditaires principaux du livre, le duc de Berry bien sûr, dont on voit ici les armoiries Fleurs d'Elysée. Le duc de Berry est à l'origine du livre. Et les armes du duc de Savoie à la Croix d'Argent. Le duc de Savoie a hérité du livre à la fin du XVe siècle et il l'a fait compléter par le peintre Jean Colombe. L'orfèvre d'exception qu'était Antoine Veicht rend hommage aussi aux talentueux artistes qui ont enluminé le manuscrit en insérant dans le décor de ci-de-là les emblèmes du duc de Berry, l'ours et le cygne, exactement tels que les artistes les ont peints au XVe siècle et tels qu'on les rencontre, disséminés dans le livre, soit aux côtés des armoiries qu'ils encadrent, soit dans les marges qu'ils animent en jouant par exemple de la cornemuse. L'ours fait évidemment allusion au Berry, partie essentielle de l'apanage du duc Jean, rappelant que le premier évêque de Bourges était nommé Ursin, Ursinus en latin. En face de l'ours, le cygne est blessé, il a le poitrail transpercé par une flèche, on parle de cygne navré dans la terminologie héraldique, c'est un emblème courtois qui fait allusion à une dame anglaise dont le duc de Berry serait tombé amoureux alors qu'il était retenu en otage à Londres pendant la guerre de Cent Ans. Mais c'est là une autre histoire.